Dans cette vidéo, nous allons créer un projet sur Google Earth. Pour se lancer dans la création d'un projet, cliquez sur Nouveau dans la barre latérale. On peut alors sauvegarder le projet dans Google Drive. On peut bien sûr donner un titre pour notre projet. Par exemple, ici nous allons intituler notre projet Territoire énergétique. À passer d'ici, je vais ajouter un premier repère et ce, en utilisant la barre de recherche. Donc ici, vous avez déjà une petite fiche informative par rapport à la municipalité. Vous pouvez l'ajouter à votre projet et la modifier. Donc, je peux bien sûr changer le titre et le texte de la fiche. Je peux également changer l'image à partir d'une image que j'aurai sur mon ordinateur ou d'un hyperlien. Je peux finalement changer de repère, que ce soit l'icône ou la couleur. Vous pouvez aussi ajouter un repère manuellement. Par exemple, je vais déposer mon repère sur cette rivière. Comme pour le repère de tantôt, je peux ajouter du texte, un titre, des images, ainsi que personnaliser la puce sur la carte. Vous pouvez aussi tracer un polygone sur la carte, ce qui me permettrait, par exemple, de mettre en surbrillance cette zone. Je trace mon polygone et une fois que j'ai fermé mon polygone, je peux y ajouter une image et du texte. Finalement, il est possible d'ajouter un élément à partir de Google Street View. Pour ce faire, je clique sur Street View. Je sélectionne une zone en bleu. Et une fois sur place, je peux naviguer le territoire. Donc, une fois que j'ai un plan qui m'intéresse, je vais simplement capturer la vue sur le bouton en bas à gauche. Je clique dessus. Et voilà, c'est ajouté à mon projet. Et dès lors, je peux simplement appuyer sur retour. Je peux bien sûr modifier les informations associées à mon Street View. Par exemple, je peux l'intituler route AB63. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de la création de projets à l'aide du logiciel Google Earth. Merci et à la prochaine. Merci. 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 Merci.